Voici Agitaine News, abonnez-vous si vous n'avez pas d'accord. Agitaine News En Etats-Unis d'Amérique, il n'y a pas d'accord que le Président Macky Sall a voulu le faire. Il s'agit d'un bureau d'affaires américaines. Ce qu'on a dit, c'est qu'ils ont des regrets de la perturbation du calendrier républicain au Sénégal. Ce qu'on a dit, c'est que le Sénégal a eu un tarif pour l'électorale. La démocratie et l'étemps, ce qu'on a apporté le pouvoir. Les hommes ont apporté l'électorale. Ce qu'on a dit, c'est qu'ils ont apporté le processus électoral. Mais ce qu'on a dit, c'est que le calendrier ne peut pas perturber. Ce qu'on a dit, c'est le Sénégal. Ce qu'on a dit, c'est qu'ils ont apporté l'acteur, c'est qu'ils ont apporté le droit des anètes et des enjeux de l'enseignement. Où ils ont apporté les élections à l'électorale. Ce qu'ils apportent, c'est qu'ils ont apporté l'électeur national en 41 soprattutto. Ils ont apporté l'instruction des députés leurs affaires. Le président le président Macky Sall a sauré l'agence. Ce que les deux ont apporté ce qu'on a dit. Après, tout le monde va s'intéresser à ce qu'il n'a plus en place. L'autreole est nécessaire. C'est un calendrier électoral qui ne respecte le calendrier. Il est arrivé à la fin de la province de l'État et qu'on n'a pas de chance au Sénégal. Il est arrivé à son Foucault et qu'il ne s'est pas passé à la fin d'un seul emploi. Ce n'est pas sur le Réseau que le président Macky Sale et les gens s'adapent au Sénégal. Les États-Unis d'Amérique viennent de s'exprimer sur le report de la présidentielle prononcée par le président Matissal. Le Bureau des Affaires américaines a clairement regretté la perturbation du calendrier républicain. Le texte publié est le suivant. Le Sénégal a une forte tradition de démocratie et de transition pacifique du pouvoir. Nous respectons la nécessité d'enquêter sur les allégations d'irrégularité dans le processus de vérification des candidatures, mais nous regrettons les perturbations du calendrier électoral qui en résultent. Nous exhortons tous les participants au processus électoral au Sénégal à s'engager pacifiquement dans cet effort important visant à fixer rapidement une nouvelle dette et les conditions d'élection rapides, libres et équitables. Nous notons également la réitération par le président Matissal de sa décision de ne pas se présenter aux élections. Elle est la réaction des États-Unis d'Amérique par rapport à la situation du Sénégal. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les Sénégalais voudraient que le calendrier électoral soit respecté pour que le jour du 25 février 2024, nous puissions choisir notre cinquième président afin de remplacer le président Matissal au palais, dans la paix, la sécurité, mais aussi en toute démocratie. AGT News Sous-titrage Société Radio-Canada